... Très tôt le matin, une seule lumière reste allumée. Il s'agit de celle de Fernand, le boulanger. Trois jours par semaine, il se lève aux aurores pour fabriquer plus de 700 pains. Ici, les méthodes de travail sont simples. Fernand a reçu ce savoir-faire de ses parents. Il a repris la boulangerie familiale, construite par son père. En plus du pain, Fernand fait aussi des pains chocolat, un travail qui demande beaucoup de précision. Tout doit être pesé au milligramme près pour obtenir une pâte correcte. Si on cuisson, c'est pas ça, le pain ne va pas bien monter, il n'est pas bon le pain, il n'est pas croustillant, c'est pas ça. Après le pétrissage et le façonnage de la baguette, Fernand fait de légères entailles sur la baguette. Une astuce pour permettre à la pâte d'avoir une bonne cuisson. De son côté taureau, lui prépare les autres baguettes de pain. Un travail communautaire. Chaque boulanger possède un secret pour la fabrication de son pain. Fernand, lui, utilise un super spray dont il garde jalousement la composition. Après quelques heures au repos, il est temps de mettre le chariot dans un four à plus de 200 degrés. Il faut maintenant patienter une vingtaine de minutes. Il est 5 heures du matin et déjà les premiers clients se pressent sur les abords de la boulangerie. Ils attendent la première fournée de pain. Un pain toujours apprécié par la population. Après plus de 20 minutes de cuisson, le pain est retiré du four. Une opération qui nécessite d'agir avec précaution. Car le pain est chaud et croustillant. Il faudra encore attendre un petit moment avant que le pain ne soit vendu. Cette boulangerie est devenue le quotidien de Fernand et de sa famille depuis maintenant plus de 20 ans. Dans quelques années, il compte investir dans du matériel neuf pour continuer de fournir du pain aux habitants de l'atoll. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada